... L'exposition Spirou, proposée par le musée de la résistance de Limoges. Le jeune Spirou accompagne adulte et enfant dans la découverte de l'histoire de la guerre avec une approche sensible, sans oublier les complexités de l'époque. Prêtée par le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, c'est une exposition avec des croquis d'Émile Bravo et des objets issus de la collection du musée de la résistance. Spirou, au musée de la résistance de Limoges, jusqu'au 31 août. Du rugby au programme, avec le match de Lussal qui reçoit Tiros au Stade de Beaublan. Rendez-vous samedi 18 février à 19h. ... Un monde de lumière. C'est l'exposition proposée par le musée des Beaux-Arts de Limoges, autour des vitraux de Francis Chigot. Avec plus de 12 000 visiteurs, c'est une exposition qui bat un record de fréquentation du musée depuis 2011. Un monde de lumière. Les vitraux de Francis Chigot, au musée des Beaux-Arts de Limoges, prolongés jusqu'au 12 mars. Rêves d'anges heureux, par le clown Paolo Doss, qui nous plongent, cette fois-ci, dans le monde de la peur, ou plutôt des peurs. Un sujet traité dans le respect et le plaisir. Un spectacle, bien sûr, placé sous le signe du rire, car personne encore n'a peur de mourir de rire. Rêves dangereux, au Centre culturel Jean-Gagnan, samedi 25 février. C'est un spectacle proposé par l'association « Être là » ASP87. Vous aussi vous souhaitez annoncer vos événements ? Contactez-nous ! communication.audiovisuel.limoges.fr Sous-titrage Société Radio-Canada